Hello there, welcome to this new video, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toi futur bilingue qui va j'espère un jour parler couramment et être bilingue en anglais, du moins c'est l'objectif de cette chaîne YouTube, d'ailleurs tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, cliquer sur la cloche pour recevoir ces vidéos gratuites chaque semaine pour te faire progresser en anglais et tu vas pouvoir surtout repartir avec ton guide complet gratuit qui est un peu plus bas, donc tu vas pouvoir cliquer et mettre ton email, ton prénom et je t'envoie des conseils en pépites en or par vidéo. Pour justement que tu puisses parler anglais rapidement, I'm Derek and I'm your own English teacher and I'm Scottish. Alors le thème de cette vidéo c'est quoi ? C'est le problème ou le gros problème de ces applications en ligne qui te permettent de parler anglais. En fait c'est qu'est-ce qu'ils ne te disent pas, pourquoi en fait il y a un gros problème et pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Alors je vais faire un petit récapitulatif, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années bien sûr internet est venu révolutionner d'ailleurs notre mode de vie mais surtout l'apprentissage, d'ailleurs l'accès à l'information aujourd'hui est assez incroyable parce qu'on peut avoir accès à tout ce que l'on veut sur la langue anglaise aujourd'hui et il y a donc des applications qui ont émergé pour t'aider à parler anglais et te donner un maximum d'outils, d'éléments pour que tu puisses développer ton vocabulaire et ton apprentissage de l'anglais, du moins ta connaissance. Et je vais partir d'un constat, c'est que pour apprendre l'anglais aujourd'hui, tout est bon à prendre, tout, tout, absolument tout. Les applications que je vais nommer, tout est bon à prendre, les vidéos YouTube, tout est bon à prendre. Mais ce qu'il faut bien se rappeler c'est que ce n'est pas parce qu'on a accès à de l'information que l'on s'engage et que l'on a des transformations dans notre vie et c'est pour ça que moi aussi je fais de l'accompagnement à des personnes pour amener un engagement et que l'apprentissage soit palpable, visible et transformable. Si la personne passe d'un état, je ne connais pas, je ne sais pas parler, je sais parler, j'ai un niveau intermédiaire, j'ai un niveau avancé. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a plein d'applications qui sont intéressantes à utiliser, mais elles ont toutes un problème. Et je vais te les citer, je les ai notées là, il y a Babel, Duolingo, Boozoo, Memrise, Fluenture, Rosetta Stone, il y en a pléthore d'informations. Mais il y a un gros problème, gros gros problème avec ces applications. Et ce problème, il est qu'elles ne vont pas te faire parler. Elles ne vont pas te faire parler. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que tu apprends, tu as accès à l'information par ces applications, la plupart du temps, par l'écrit. Et la plupart du temps, tu es positionné en tant que récepteur. Donc non seulement, pour apprendre une langue et la parler, il ne faut jamais passer par l'écrit, mais par l'oral, parce qu'il n'y a aucun lien entre la graphie et la phonie, il n'y a aucun lien entre l'écrit et l'oral. Les mots écrits, tu ne peux pas deviner comment ils se disent. Si jamais tu sais comment ils se disent, les mots écrits en anglais, c'est parce qu'on te l'a déjà dit, tu l'as déjà entendu. Mais un premier mot que tu vois à l'écrit, que tu ne connais pas, tu ne vas pas savoir comment est-ce qu'il se dit. Il n'y a pas de lien entre graphie et phonie. Et résultat, quand tu as ces applications, tu commences par l'écrit et ça pose directement un problème parce que ça ne te fera pas bien parler. Deuxième problème que je dis, c'est que tu es récepteur, tu es rarement acteur de production orale. Tu produis rarement des phrases, de l'interaction pour justement te permettre de passer de l'ocuteur. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, tu empiles des connaissances qui sont géniales, je le rappelle, ce n'est pas un mal, ce n'est pas une critique. C'est un constat, tu empiles des connaissances, ce qui est très très bien. Par contre, le moment de le parler, souvent ça pose problème. Et c'est le constat qu'on fait, après dix années de scolarité d'anglais, ça représente plus de 1000 heures, plus de 8000 euros investis par personne par l'éducation nationale pour faire parler les gens. Tu es assis, tu es récepteur, c'est souvent par écrit, résultat en dix ans de vie. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne parles que très peu anglais. C'est pour ça que mes méthodes, moi, sont basées sur l'oral, mes méthodes à moi sont basées sur la personne qui, avant, faisait les mouvements de brasse en dehors de la piscine. Moi, je la mets dans l'eau pour qu'elle fasse les mouvements dans la piscine. Au début, elle coule un peu, moi j'ai le bâton pour l'aider. C'est tout ça ma méthode pour justement permettre aux gens de parler anglais rapidement et bien. Enfin bon, ces applications ont des réels problèmes, je te les ai citées. Je ne sais pas si tu les utilises, si tu le fais, continue. Mais rappelle-toi que ton engagement, ton oral et le fait de passer en tant qu'acteur, c'est là où le virage doit être fait. C'est là où il faut que tu sois réellement actif. Enfin bon, j'espère que ça t'aide, que tu vas vraiment prendre ce virage encore dans ces quelques jours à venir pour parler. Et si jamais tu ne sais pas avec qui parler, envoie-moi un email privé sur bi.languecontact.gmail.com Je te trouve des solutions très très vite. Solution professionnelle qui marche. Un speak to you very soon. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada